Bonjour à tous mes Wapis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai adoré faire l'année dernière, à savoir le Book Award en fait. Je vais discerner quelques petites statuettes à mes lectures de l'année qui vient de s'écouler, l'année 2021, qui a été une année hyper hyper riche en lecture. J'ai adoré la plupart de mes lectures. C'est vrai que ça a été une année ponctuée de très peu de déceptions au final au niveau lecture et pour mon plus grand bonheur. Donc voilà, je vais vous parler de mes lectures les plus marquantes, je dirais, par le biais de catégories. Donc c'est parti, on commence, let's go ! J'ai oublié le petit instant bilan en fait de mon année 2021. Donc à savoir que j'ai lu 95 livres. J'aurais pu en lire plus du coup si j'avais pu lire normalement, je dirais en novembre et décembre, puisque j'ai lu un seul manga durant ces mois. Non, j'ai lu aussi un roman, mais bon voilà, c'était vraiment pas du tout sur... Enfin, j'ai lu un roman dans tout le mois de novembre. Voilà, donc j'aurais pu dépasser largement la barre des 100 si j'avais eu mon rythme de lecture normal. Donc je suis assez contente de mon bilan, mine de rien, avec cette fin d'année rythmée. Et très contente, à savoir que là, le roman passe en deuxième position de ce que j'ai pu lire en termes de genre, je dirais. Puisque j'ai lu 46 mangas cette année, c'est assez énorme par rapport à l'année dernière. J'en avais déjà lu beaucoup, mais chaque année j'en lis plus. Donc voilà, environ 30 romans, 46 mangas, 20 BD. Voilà, donc effectivement, l'année dernière, j'avais lu plus de romans que de mangas. Et là, cette année, ça s'est inversé. Ça représente une sorte de total de 20 635 pages lues. Ce qui n'est pas beaucoup plus, au final, que l'année dernière. Puisque toujours, je ne lis pas beaucoup de gros 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 pavés. En tout cas, cette année, ça n'a pas été le cas. Non, pas de très gros livres. Au niveau de ma pile à lire, ça va. Franchement, ça va. On est à 76 livres dans ma pile à lire. C'est toujours ma meilleure amie. Aucun souci. Donc voilà, je suis très contente. Elle a bien augmenté. Mais cela dit, j'arrive toujours à réguler un petit peu entre mes lectures bibliothèques, entre mes achats. Et j'arrive à ne pas dépasser ce fameux chiffre 100 que je n'ai pas envie d'atteindre, personnellement. Mais il n'y a aucun souci pour ceux qui ont plus de 200 livres dans leur pile à lire, évidemment. C'est juste un objectif que j'ai, moi, de ne pas dépasser cette barre pour me sentir bien et à l'aise dans mes lectures. Et enfin, j'ai 311 livres dans ma wish. Je crois que l'année dernière, je n'avais 312. Donc là, on reste stable vu qu'il y en a que j'enlève au fur et à mesure, que je rajoute. Donc on tourne sur une petite moyenne de 300 livres que j'aimerais lire, en plus de tout ce que j'ai. Voilà pour le bilan 2021. Je suis plutôt contente. Et puis maintenant, on passe tout de suite à la remise des prix. Let's go ! Et donc, je n'ai absolument pas changé les catégories par rapport à l'année dernière. Et donc, on commence avec la catégorie qui est le livre préféré. Voilà. Ce livre que tu retiens de ton année. Et sans surprise, je vous parle de Grandir un peu, de Julien Rampin, sorti aux éditions Charleston, qui m'a tellement, mais tellement émue, qui m'a fait passer un moment extraordinaire. Je l'ai lu en début d'année, puis je ne me rappelle plus, je crois que c'était mars, avril, je ne sais plus. Je ne sais plus exactement. Mais je sais que c'était plutôt dans la première partie de l'année. Et incroyable. Je l'ai encore en moi. J'ai encore ces personnages avec moi. C'est un livre qui m'a fait tellement de bien, qui m'a procuré tellement d'émotions. J'ai eu un tel coup de cœur pour les personnages, pour l'histoire, pour le vécu de ces personnages et pour leur façon d'interagir. Je suis tombée aussi en amour de la plume de l'auteur Julien Rampin, que j'ai appris à découvrir au fur et à mesure des pages, avec toujours une justesse incroyable, une petite subtilité de l'écriture qui touche en fait, qui touche. Ce livre pour moi, il a la petite étincelle en fait. La petite étincelle qu'on recherche tous pendant nos lectures, cette étincelle qui va nous procurer le surplus d'émotions que l'on attend. Et c'est juste incroyable, incroyable comme histoire. N'hésitez pas à découvrir, grandir un peu. Et en plus, pour ceux qui ne l'auraient pas encore découvert, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, puisque grandir un peu va sortir au mois de mars en poche cette année 2022. Vous n'avez donc plus aucune excuse pour découvrir l'histoire incroyable d'une jeune femme qui va, par l'heureux hasard de la vie, faire la connaissance de personnages assez loufoques, en la personne de Raymond et de Lucas, une vieille femme qui a une façon particulière de voir la vie et qui, voilà, cherchait un petit peu compagnie en échange de services rendus. Et c'est un livre qui nous rappelle que l'amour peut frapper à notre porte du jour au lendemain, sous n'importe quelle forme et de la manière la plus inattendue possible parfois. C'est juste un roman qui m'a fait du bien en fait et j'ai tout aimé de ce livre. J'ai eu des très belles lectures cette année, mais cela dit, là, quand je fais de la globalité et quand je fais ce bilan, le calme vient en tête spontanément à chaque fois, c'est grandir un peu. Je me rappelle, je m'étais empressée de le passer à ma mère et pareil, elle l'avait dévorée en un jour, elle était scotchée, ébahie devant cette histoire, mais si belle ! Et je me rappelle que quand j'ai terminé ce roman, que j'ai refermé le bouquin, j'étais émue, mais j'étais émue et je n'arrivais pas à sortir de l'histoire, je voulais rester avec ce personnage que j'ai aimé en quelques pages, puisque c'est un roman qui fait 253 pages. Je me suis attachée à eux, ils font partie vraiment de ces personnages qui m'ont marquée et que j'ai vraiment aimé sincèrement. Donc voilà, je ne voulais pas les quitter à la fois, je savais très bien qu'ils m'avaient donné tout ce dont ils avaient à donner, si je puis dire, et qu'on arrivait à la fin de leur histoire et j'ai trouvé ça tellement beau. Voilà, j'ai juste une hâte, c'est de me procurer grandir un peu en poche, parce qu'il me le faut dans ma bibliothèque, clairement, et puis surtout de lire le prochain livre de Julien Rampin qui sortira, il me semble, au mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus trop, je vous mettrai la date si jamais, mais bon, il a révélé son nouveau livre sur les réseaux sociaux et trop trop hâte de pouvoir le découvrir. Ça, c'est un primo-roman, voilà, il faut le dire. Et si vous n'avez pas entendu parler de Julien Rampin, restez à l'écoute, tendez l'oreille pour ce petit nom, parce que clairement, on ne vous avait pas fini d'en entendre parler, c'est moi qui vous le dis. Je suis sûre à 100% et persuadée qu'il va réussir et qu'il nous fera une très belle carrière avec des romans incroyables. Donc voilà, je vous le dis, j'ai déniché une nouvelle pépite en la personne de Julien Rampin. Allez-y. Ensuite, on arrive à la seconde catégorie. Une catégorie que j'aime beaucoup, c'est le livre surprise. Le livre dont on attend des rien et qui pourtant a été une super lecture. Et moi, j'ai envie de vous parler en plus de ma première lecture de l'année, La machine à aimer de Margot Moya, qui est un roman auto-édité, clairement, donc par ses soins. Mais quel beau moment de lecture ! Et là, on est sur un schéma de romance. Mais attention, pas une romance comme les autres puisqu'on est surtout sur de la contre-romance. C'est noté ici et il y a des petites explications sur ce concept de contre-romance qu'elle a mis en place dans le roman. Et j'ai adoré cette histoire. Je vous rappelle assez rapidement le petit pitch. Charlotte est heureuse, elle est passionnée, aimée et elle aime en retour, bien que ce ne soit pas l'amour familial qu'elle recherche. Au détour d'une promenade, elle croise Gabriel. Ce n'est pas lui qui l'attire, c'est sa machine à écrire. Sans le savoir, ils ont appuyé ensemble sur la touche hasard. La machine s'est emballée. Et c'est juste trop bien. Franchement, moi qui ne suis pas une fan absolue des romances, et surtout pas des romances un petit peu niaises ou universitaires, vous savez, dans ce contexte un petit peu adolescent, c'est vraiment pas ce que j'aime. Là, c'est une romance adulte, entre deux personnages adultes qui ont une vie posée et des objectifs et des choses mises en place dans leur vie. Et moi, j'adore les histoires d'amour qui débutent comme ça par un heureux hasard. Et c'est une histoire qui m'a profondément touchée parce que ultra véridique, en fait. Ce n'est pas un livre qui vous prend par la main et qui vous fait balancer d'amourette en amourette, comme ça. Et en fait, c'est vraiment, ça vous compte, une histoire véridique d'amour comme elle peut se passer dans le meilleur de la relation, dans le pire de la relation également. Et tous ces sentiments qui se bousculent à la découverte d'un amour, les questions qu'on se pose, une finalité qui peut être aussi différente de ce que l'on peut imaginer. Et tout ça mélangé fait que j'ai été hyper surprise de Et la plume de Margot Moya qui est assez poétique et aussi assez théâtrale. Et franchement, j'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'était vraiment une histoire sincère, une histoire comme l'on peut vivre nous, ou personnages lambda, tous les jours. Une histoire d'amour, vraiment, que l'on ne lit pas dans les livres, normalement. Et c'est ça qui nous est conté et j'ai adoré. Franchement, ça a été une très très belle surprise de mon année. Et du coup, je lui avais commandé le livre dédicacé. Et j'étais vraiment trop 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 contente. je l'avais lu directement sur ma liseuse. Et puis donc après, je lui ai acheté le livre dédicacé. J'étais trop 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 contente. Donc voilà, c'est vraiment une belle découverte. N'hésitez pas à soutenir des auteurs auto-édités parfois parce qu'ils méritent vraiment le détour. Et c'est vraiment un livre que je vous conseille. Donc voilà, c'était ma belle surprise de l'année. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de la catégorie 2. En fait, donc là, j'étais en train de parler de la 3. Mais la catégorie 2 qui est le livre le plus décevant. Et c'est vrai que j'y ai même pas trop pensé parce que, comme je vous disais juste avant, j'ai pas eu énormément de déceptions cette année. Donc, assez rapidement et sans vraiment vous dire que j'ai détesté ou que j'ai été extrêmement déçue. Mais simplement parce que c'est une des sagas que j'ai abandonnées cette année. Je vous mets là parce que je ne l'ai plus. Il s'agit de la saga de BD Luna. Voilà. Mais sans avoir passé un moment exécrable. Voilà. J'étais un petit peu déçue. Je n'ai pas forcément trop adhéré, je crois, et principalement à l'humour développé dans cette BD que j'ai trouvé pas très à propos dans le fond de l'histoire qui aurait pu être un petit peu plus puissant. Donc voilà. Je trouvais que ça contrastait trop justement avec la trame de l'histoire et tout que je trouvais, elle, assez sympa et j'avais envie d'en savoir plus. mais toutes ces touches humoristiques avec des personnages qui ne me plaisaient pas. Voilà. C'est ce qui a fait que je n'ai pas eu envie de poursuivre. Cela dit, je ne dis pas du tout que c'est une mauvaise saga. Je pense vraiment que ça peut être sympa surtout qu'il y a quand même plusieurs tomes. Voilà. Moi, je me suis arrêtée aux trois premiers. Je n'étais pas convaincue. Je n'avais pas forcément envie de poursuivre après trois tomes qui ne m'avaient pas emballées. Donc voilà. C'était ma petite déception. Je n'en dirai pas plus parce que ce n'est pas nécessaire. On passe donc ensuite à la catégorie 4. Une catégorie que j'adore puisqu'il s'agit du livre graphique. Le graphique de l'année que j'ai préféré. Donc l'année dernière, j'avais dissocié en manga et en BD parce que c'est quand même hyper dur de choisir un seul. Mais du coup, c'était dur parce que cette année, j'ai lu encore plus du coup de manga. Et bon, je pense que j'en ai sélectionné deux parce que impossible de les dissocier parce que voilà, je les mets vraiment. Pour moi, c'est vraiment deux sagas pas qui se ressemblent parce que ça ne parle pas du tout des mêmes thématiques et des mêmes propos mais que je n'arrive pas à dissocier dans mon cœur en fait. Tout simplement, je vais vous parler de Blue Flag et de Orange. Voilà, qui sont deux sagas qui m'ont accompagnée plutôt en début d'année également, que je m'étais fait sur une semaine. J'avais tous les tomes en fait et j'avais pu les lire comme ça à la suite. Donc je m'étais vraiment imprégnée d'une ambiance, d'une histoire et c'est vraiment deux sagas qui m'ont fait passer des moments excellents. Ici, on est plutôt sur le thème de l'amitié vraiment profonde mais il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte de sujets. C'est vraiment, c'est bluffant. Orange, c'est vraiment bluffant avec un aspect de futur passé puisque la protagoniste principale reçoit une lettre en fait de son Aile du futur qui lui dit « Attention, il y a lui qui va arriver, ça va chambouler ta vie. » En gros. Et du coup, c'est vraiment, c'est une saga que j'ai énormément aimée et celle-ci, ça va plutôt être sur un thème de triangle amoureux, de base, avec une histoire qui est très développée autour de l'aspect sexualité, même pas sexualité vraiment mais plus autour de l'orientation sexuelle. Voilà. C'est une saga qui parle de tout, c'est une saga qui parle aussi de la violence psychologique, c'est une saga qui parle de la famille, c'est une saga qui parle d'amitié, plein de problématiques qui sont liées aussi à l'adolescence et à tous ces questionnements qui nous champoulent à cette période. J'ai adoré ces deux histoires. Moi qui ne suis pas fan des triangles amoureux, j'ai trouvé que c'était traité avec énormément d'intelligence en fait, blue flag, et à aucun moment peut-être un peu dans le tome 1. J'étais là, je ne sais pas trop si ça va me plaire et puis petit à petit, j'ai trop aimé les personnages, j'ai trop aimé le fouet, tout ce qui était développé, je trouvais que c'était très moderne, très bien maîtrisé et intelligent, voilà, surtout. Donc c'est vraiment deux sagas que je n'arrive pas trop à dissocier. Je dirais qu'au niveau de l'histoire, vraiment, j'ai préféré orange et au niveau des personnages, je me suis plus attachée aux personnages de blue flag, mais voilà, c'est vraiment deux sagas qui pour moi se valent, qui sont très très belles, qui véhiculent de très belles valeurs, de très belles morales, des idées qui sont extrêmement modernes et qu'il faut mettre en avant, des problématiques également. Donc voilà, deux très belles séries manga que j'aime beaucoup, je suis trop contente d'avoir dans ma bibliothèque, je remercie mon petit frère encore une fois parce que c'est lui qui m'a offert l'intégralité de ces deux sagas. Donc voilà, je me suis régalée et c'est vraiment les deux sagas manga que je retiens de cette année, je pense, avec une autre que je vous présenterai plus tard. Et du coup, au niveau de la BD, j'ai hésité également entre deux particulièrement, mais j'ai choisi de vous parler de Lightfall, la dernière flamme de Tim Prober, qui a été un énorme coup de cœur, clairement. J'ai adoré tout 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 de cette histoire avec la jeune, comment elle s'appelle déjà, Isabelle. C'est l'histoire vraiment d'une aventure avec Béa qui part à la recherche de son grand-père cochon. Oui, c'est assez particulier mais franchement, c'est absolument divin. On est dans une aventure fantastique au travers de paysages juste incroyables. Chaque planche est plus belle que la précédente. Vraiment, au niveau du travail sur l'ouvrage de la colorisation, de l'action, mais c'est sublime, c'est sublime et j'ai adoré et Tim Prober fait tout lui-même. Donc, j'ai trouvé ça vraiment incroyable, ça a été une découverte fabuleuse. On y parle en plus de sujets très intéressants, importants, tels que l'anxiété puisque notre petite Béa est anxieuse et voilà. Et du coup, c'est vraiment un roman, un graphique, une BD qui nous montre et qui met en avant le fait de on a tous nos problèmes, on a tous des blocages et en fait, il faut continuer à avancer et c'est pas grave, même avec ces blocages-là, on peut faire quelque chose de nos vies, on peut partir à l'aventure, on peut faire des choses et qu'il ne faut pas s'arrêter à ça et que si on se donne les moyens d'y arriver, voilà, l'anxiété, c'est très dur, c'est très dur à gérer au quotidien, je... voilà, je le sais. Mais Béa, voilà, elle nous montre que c'est pas grave et qu'il faut continuer et que même en étant anxieux, on peut y arriver, on peut aller de l'avant, on peut faire des choses extraordinaires et j'ai adoré ce contexte un petit peu en plus de monde fantastique avec une carte au début, enfin, c'est fabuleux, vraiment, et j'attends le tome 2 avec grande impatience, je serai au rendez-vous. Franchement, c'est... je pense que c'est une des suites que j'attends le plus en 2022, clairement, donc la couverture a été révélée en plus par Tim Probert sur Instagram que je me suis empressée de suivre et voilà, quel bonheur, j'ai adoré Lightfall, je vous le conseille absolument, je ne comprends pas comment on peut ne pas aimer. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est illustration, le travail graphique qu'il y a derrière un bouquin de ce genre et puis des histoires un peu fantastiques, assez profondes, mine de rien, dans la réalisation vraiment des personnages, une histoire d'amitié qui est aussi super, enfin, des relations personnages magnifiques, des paysages grandioses, mais foncez, foncez, qu'attendez-vous ? Ensuite, on arrive à la catégorie 5 avec le livre le plus drôle, celui qui vous a fait passer un moment le plus cocasse de l'année, mais bien sûr, là, je n'ai pas hésité une seule seconde Amour, Gluten et Sororité de Sarah Yarmond, donc Mrs. Book Yarmond sur Instagram et sur YouTube. Si vous ne la connaissez toujours pas, que vous n'avez toujours pas découvert Nick quasi sans tête comme on l'appelle dans le book Tube Game, eh bien écoutez, n'hésitez pas et c'est donc son premier roman que j'ai adoré. J'ai adoré suivre cette bande de copines et notamment l'héroïne principale. On y suit Yael qui est une jeune femme qui essaye de vivre de sa passion blog cuisine et qui vit de sa passion blog cuisine et qui va vivre des aventures tout aussi cocasses les unes que les autres avec sa bande d'amis, notamment sa cousine et sa meilleure amie. Mais qu'est-ce que c'est drôle, je me suis pris des barres de rire avec ce livre, mais pas que, pas que parce que c'est clairement un livre qui nous offre beaucoup d'émotions également. J'ai été en colère dans certaines situations, j'ai rigolé, j'ai été émue. C'est un livre magnifique puis on va suivre ce trio assez incroyable, assez improbable aussi parce qu'elles ont toutes des personnalités très différentes qui se complètent parfaitement. Vous voyez ce trio en fait que l'on aimerait toutes, on aimerait toutes avoir dans nos vies des personnes comme ça et enfin des, je dirais un groupe aussi lié et des fois on n'a pas la possibilité d'avoir ce genre de personnes tout le temps à côté de nous comme ça et c'est fabuleux, c'est fabuleux parce que moi ça m'a fait ressentir des émotions et j'étais très nostalgique en fait en lisant ce livre et à la fois très émue de vivre avec les personnages ces aventures. Voilà, c'est des petites aventures qui ont rythmé mon quotidien. J'avais l'impression de faire partie de leur bande, d'interagir avec elles, de me poser des questions, de dire, c'est pas possible mais pourquoi lui, il a fait ça ? Donc voilà, il y a les petites amourettes, tous les questionnements qui peuvent tourner autour de la vie d'une jeune femme voilà, dans cette situation et j'ai adoré mais qu'est-ce que j'ai pu rire avec l'expression notamment va te faire cuire le cul qui est désormais une de mes préférées. Petit bonheur de cette année. Ensuite, je dois vous parler du livre le plus émouvant que j'ai lu cette année et ce n'est pas un roman mais bien une BD, clairement, la BD avec laquelle j'ai vraiment hésité avec Lightfall mais c'est clairement une de mes meilleures lectures de cette année. Je vous parle du Port des Marins perdu de Teresa Radice Stéphano Tourcogne voilà, c'est fabuleux, c'est édité chez Gléna. Qu'est-ce que j'ai été émue par cette histoire. Donc, on est là dans une esthétique tout en noir et blanc voilà et waouh, cette histoire, elle m'a chamboulée, elle m'est restée longtemps sur le cœur. Là, on parle d'amour aussi, beaucoup sous toutes ses formes mais de manière mature mais tellement, je ne m'y attendais tellement pas en fait. j'ai été émue au plus profond de mon âme genre, j'avais des larmes comme ça, elles étaient là. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement je pleure très facilement dans la vie de tous les jours mais au niveau de la lecture il faut vraiment vraiment quelque chose pour que vraiment je pleure vraiment comme une madeleine quoi. Ça, ça m'est rarement arrivé vraiment mais souvent j'ai les yeux un petit peu rouges je les voyais mais donc c'était le cas pour celui-là parce que j'étais tellement émue de la complexité des relations entre personnages c'est vraiment ça qui m'a le plus touchée je vous renvoie à un compte-rendu lecture que j'ai fait avec ce livre-ci où je vous en parle plus profondément parce que c'est vraiment un ouvrage qui est assez complexe dans la manière d'aborder son histoire et autres mais clairement je vous dirais que ce qui m'a le plus émue ce qui fait qu'il est à cette position le livre qui m'a le plus émue de l'année c'est vraiment les relations entre les personnages voilà j'ai adoré tout ce qu'il a développé parce que mine de rien pas mal de personnages et à la fois il y a tellement tout qui s'imbrique bien on les aime tous pour ce qu'ils sont on aime leurs relations leur croise enfin tout ce qui se qui s'oriente autour de la relation entre personnages est tellement tellement bien développé j'ai adoré j'ai adoré on a les personnages en eux-mêmes qui sont hyper charismatiques hyper développés qui sont approfondis qui sont clairement approfondis qui sont gris en plus de ça clairement il y a des personnages qui ont fait des choses mal mais qui qui sont aussi extrêmement bienveillants et j'ai adoré cette complexité cette émotion que développe la relation des personnages c'était fou franchement c'était fou il y a eu une suite il faut absolument que je me la procure et c'est un ouvrage qui m'a été offert par Majoon dans notre challenge je livrais franchement je la remercie d'avoir sélectionné ce livre parce que quel bonheur c'était vraiment trop beau je sais que je la relirais cette BD parce que franchement j'ai besoin de ces histoires entre personnages c'est vraiment ce qui m'a trop marqué et ce qui m'a le plus émue cette année ensuite je dois vous parler du livre le plus profond dans le sens le livre qui m'a fait le plus comment dire le plus réfléchir un petit peu voilà plein de thématiques différentes et j'ai envie de vous parler de Watership Down de Richard Adams vous allez me dire ah oui c'est le fameux livre des lapins dont tu nous as parlé où on suit des lapins qui fuient une menace et qui essayent de trouver leur paradis oui mais il y a énormément de choses dans ce roman il n'y a pas simplement que des lapins qui fuient une menace il y a tout plein de questionnements en fait on rapproche et on rapporte beaucoup le comportement des lapins au comportement humain et c'est en soi aussi une critique de toute cette avidité de l'humain et toute cette en fait on y retrouve vraiment une critique de notre société au niveau de ce livre on a également aussi une petite note de fantastique je dirais sorte d'épopée comme peut l'être le seigneur des anneaux par exemple la communauté de l'anneau avec plein de personnages comme ça que l'on suit des personnages qui fuient une terre dangereuse qui va finir par être dévastée pour trouver un endroit meilleur et fuir la menace en quelque sorte et c'était vraiment une lecture qui m'a profondément marquée c'est une lecture dont j'ai été imprégnée pendant des jours des jours et des jours et encore j'y pense assez régulièrement je pense que c'est pas un livre à la portée de tout le monde dans le sens où il faut déjà adhérer au fait que les personnages principaux sont des lapins et ça ça peut passer et ça peut aussi complètement casser donc bon moi qui suis une grande fan des animaux de base et en plus de la famille des rongeurs lagomorphes j'étais ravie de suivre des lapins mais clairement on en oublie on en oublie que l'on suit des lapins c'est tellement attachant c'est il y a plein d'actions il y a plein de réflexions il y a plein de comme je vous disais de thématiques sous-jacentes à notre société qui sont développées qui sont moi j'ai trouvé ça extraordinaire c'est pour moi vraiment un roman génie comme je les appelle ces romans ces romans qui ont une aura tellement forte tellement incroyable j'ai adoré suite à ça j'ai regardé la série Netflix qui a été développée là dessus qui s'appelle je me rappelle plus je me rappelle plus le nom qu'elle porte elle s'appelle pas Watership Down dans les collines la colline aux lapins je crois que ça s'appelle la colline aux lapins bon bref je vous mettrai une petite image juste ici de la série qui est assez bien faite c'est pas une animation incroyable mais mais c'est quand même sympa et ça retrace très 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 bien c'est très fidèle au livre pour le coup et sous forme de série du coup il y a quand même plusieurs épisodes c'est vraiment très fidèle donc ouais j'ai passé un excellent moment et c'est vraiment un livre qui m'a marqué cette année c'est un livre qui m'a fait réfléchir sur plein de choses à travers une histoire de lapin et c'est en ça que j'ai trouvé que c'était quand même du génie et il y a une fin mais qui est tellement belle j'ai tellement aimé la fin c'est vraiment vraiment un livre magnifique à lire donc voilà si ça vous intrigue un petit peu je sais que ça peut complètement casser pour certaines personnes c'est d'ailleurs le cas pour Mrs. Bookier-Mond je vous disais avec amour, gluten, sororité qui a essayé mais qui n'a pas du tout adhéré je crois qu'elle a abandonné ce livre donc voilà ça peut vraiment être un double tranchant moi ça a été un enchantement ça a été vraiment une de mes meilleures lectures de l'année je sais que c'est un livre que je relirais franchement j'ai adoré donc c'est publié chez Monsieur Toussaint L'Ouverture dans ses magnifiques éditions toujours vraiment mais trop marquante pour moi cette lecture ensuite je passe assez rapidement je dois vous parler de la catégorie ce livre qui m'a donné envie de lire tous les autres livres de l'auteur et là je vais vous parler plutôt d'un mangaka puisque clairement j'ai découvert cette année Jiro Taniguchi donc avec l'homme qui marche que je n'ai plus parce que je l'avais emprunté en bibliothèque il faut absolument que je me le procure j'ai lu également Elle s'appelle Eto-Moji cette année et vraiment ça a été ma découverte manga de l'année je dirais Jiro Taniguchi donc c'est vraiment voilà l'année dernière c'était Dorian Tsukigawa pour les délices de Tokyo et j'avais mis tous les listes de tous ses livres en fait sur ma wishlist et là je pense vraiment Jiro Taniguchi qui m'a vraiment donné envie de découvrir l'ensemble de son oeuvre j'ai adhéré au dessin hyper précis hyper détaillé que j'ai adoré et c'est vraiment une thématique souvent de la lenteur de l'observation d'apprécier les détails de la vie d'apprécier les petits bonheurs du quotidien on est toujours dans cet aspect là ou alors l'aspect vraiment plus exploit sportif parce que je sais qu'il fait des sagas aussi autour du sport avec vraiment le détail de la préparation sportive enfin tout ça mais j'ai trop trop envie de découvrir toute son oeuvre et Majoon m'a offert Quartier le Mointain qui est son oeuvre majeure dans sa version intégrale et tout mais j'ai tellement hâte je pense que c'est vraiment un des livres de ma pâle qui me fait le plus envie voilà Jiro Taniguchi ça a été une excellente découverte de cette année je peux que vous inviter à le découvrir L'homme qui marche c'est trop beau c'est hyper contemplatif il se passe pas grand chose c'est du tranche de vie pur et dur mais qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau et je vois pas comment on ne peut pas ouvrir les yeux à tout ce qui nous entoure en fait après avoir lu ce livre voilà j'adore ensuite je dois vous parler du livre le plus marquant voilà celui qui m'a bouleversée qui m'a chamboulée complètement et là je ne peux faire qu'autrement que de vous parler de ce livre-ci un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher qui a été une lecture incroyable c'est cette fameuse lecture de novembre c'était incroyable et en plus j'ai lu ce livre je vous disais donc sur tout un mois il n'est pas si long que ça mais voilà vu que j'étais hyper occupée j'ai tardé mais il ne me quittait pas il était tout le temps dans ma tête mais qu'est-ce que j'ai aimé suivre les aventures de Korag Korag qui est une femme condamnée pour sorcellerie elle est condamnée au bûcher vous l'avez compris et il y a un homme un homme d'église un ecclésiastique qui va se rendre bah du coup dans sa jôle pour j'allais dire l'interview mais c'est pas très pas très approprié pour recueillir en fait son témoignage suite à des affaires qui se seraient déroulées et et il va apprendre à connaître la vie de cette fameuse Korag et de par cet échange en fait en prison du coup on va on va découvrir la vie de Korag en Ecosse c'est fabuleux c'est fabuleux je crois que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de toute ma vie il se hisse vraiment tout en haut des lectures de mes livres préférés ça a été ma meilleure lecture avec grandir un peu clairement c'est un livre qui pour moi est parfait voilà j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne je pense que j'en ferai une petite review plus détaillée dans le prochain peut-être lecture que je fais parce que clairement il mérite que j'en parle de manière plus approfondie c'est incroyable juste je vous dis que c'est incroyable il m'a bouleversée je l'ai en tête et et c'est complètement fou c'est un livre qui est absolument parfait j'ai tout aimé de ce livre c'est fabuleux j'ai vraiment pas les mots mais lisez lisez ce livre lisez Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher c'est absolument fou et j'ai qu'une envie c'est de le relire je sais que c'est un livre que je relirai et j'ai envie de découvrir plein d'autres livres de Suzanne Fletcher tout comme Girot Aniguchi je pense que c'est vraiment les deux auteurs cette année bon avec Julien Rampin mais Julien Rampin c'était son premier roman donc c'est un auteur pour moi à suivre évidemment mais là j'ai envie de découvrir tout ce qu'elle a fait d'autre j'ai envie de relire Un bûcher sous la neige voilà j'ai trop 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 aimé cette histoire et ça m'a profondément marqué cette année ensuite je vais vous parler du livre le plus enrichissant que j'ai lu cette année donc plutôt qu'il m'a apporté des connaissances et là j'ai envie de vous parler de la révolution des plantes de Stefano Mancuso c'est publié chez Albain Michel dans un joli livre brochet et là on y parle d'intelligence végétale je peux comprendre que pas tout le monde s'intéresse à l'intelligence végétale et comment dire développement vert de notre avenir et encore que je pense que c'est un sujet d'actualité dont tout le monde devrait quand même s'intéresser un minimum pour notre bien-être et pour le bien-être de la planète mais cela dit je peux comprendre que ce soit pas un ouvrage qui attire tout le monde c'est pas une histoire c'est vraiment un ouvrage qui a pour but d'informer et de relater de recenser toutes les évolutions que les plantes peuvent nous apporter au quotidien la révolution des plantes donc c'est en fait toutes les biotechnologies que peuvent apporter les plantes dans notre quotidien donc pour le développement durable pour l'architecture pour le recyclage pour l'eau clairement voilà il y a toute une thématique qui est développée autour de ce bouquin hyper hyper intéressant puisqu'on y parle de plantes mais pas que on nous donne également des informations sur les animaux sur l'eau comme je vous disais on y parle effectivement du biomimétisme qui est plus connu chez les animaux que chez les plantes et pourtant Dieu sait que c'est intéressant donc voilà c'est vraiment un livre qu'il faut un petit peu savourer voilà il faut regarder quand il nous donne des exemples voilà aller se renseigner un petit peu aussi sur internet pour compléter les informations qu'on nous donne dans le livre enfin voilà moi c'est ce que j'ai fait et j'ai adoré c'est vraiment une lecture qui m'a appris plein de choses et qui m'a fait même si je le savais déjà un peu vu que c'était mon domaine d'études forcément tout ce qui est plantes, animaux et environnement de base donc j'étais déjà très sensible à ça donc forcément que ça m'a intéressée mais cela dit j'ai quand même appris des exemples et des espèces hyper hyper intéressantes pour le développement de notre planète et pour proposer un avenir plus vert plus éco-responsable et plus sensible plus respectueux dans ce livre-ci des espèces incroyables qui pourraient tellement nous aider à à évoluer à évoluer mais dans le bon sens du terme en ne massacrant pas ces espèces mais justement en essayant de les comprendre et de les utiliser à bon escient voilà et ça c'est possible c'est juste c'est juste difficile difficile de rassembler les mentalités autour de cette démarche mais voilà qui sait je croise fort les doigts et je pense vraiment sincèrement que ce genre d'ouvrage c'est intéressant et important de les lire donc voilà je suis très contente et c'est vraiment ça a été un très bon moment de lecture pour la catégorie 11 je dois vous parler du plus beau livre de ma fille à lire que j'ai lu cette année et je pense que le plus beau bon j'en ai eu beaucoup mais du coup c'est souvenirs de Marnie qui a été un de mes coups de coeur de l'année que j'ai adoré on y suit l'histoire de cette petite fille Anna qui est envoyée par sa famille dans chez d'autres membres de sa famille sa tante ou je ne sais plus exactement le lien de parenté bon bref pour s'exiler un petit peu faire une sorte de retraite mentale puisque c'est une petite fille qui a des petits soucis psychologiques et autres qui a du mal à s'adapter voilà donc elle est envoyée un petit peu je dirais en vacances forcées dans un lieu voilà qu'elle ne connait pas pour essayer de faire le vide de renouer avec des liens et du coup elle va faire la rencontre d'une petite fille une autre petite fille Marnie c'est un livre qui joue en permanence entre rêve et réalité qui nous balance comme ça d'histoire en histoire et qui est absolument fabuleux ce que j'ai le plus aimé dans ce livre c'est l'ambiance en fait c'est vraiment un livre qui vous qui vous absorbe comme ça et qui ne vous laisse plus repartir après on est on est emprunt de cette ambiance en fait pendant longtemps après avoir lu ce livre en tout cas ça a été mon ressenti et voilà on est vraiment en immersion totale dans cette ambiance avec des descriptions qui nous sont très bien décrites j'ai adoré la plume et forcément la traduction du coup à un livre qui était traduit pour la première fois en français de ce classique de la littérature jeunesse et j'ai trouvé ça incroyable avec cette ambiance un peu cottage en plus de la Grande-Bretagne et voilà c'était fabuleux j'ai vraiment adoré une histoire familiale une histoire d'amitié une histoire onirique et pleine de poésie clairement j'ai trouvé ça fabuleux ça a été très très beau j'avais déjà vu le Ghibli avant de lire le livre mais j'ai préféré le livre même si c'est un très beau dessin animé vraiment il fait partie de mes favoris en Ghibli mais clairement le livre est tout plein de détails c'est magnifique les descriptions les marais là c'est voilà c'est vraiment très cosy très beau et à la fois c'est intriguant on a envie de savoir ce qui se cache derrière cette rencontre et ce lien qui tisse les deux petites filles enfin voilà je vous en dis pas plus mais merveilleux et puis l'ouvrage Parlons-en c'est une merveille comme tous les livres de Monsieur Toussaint L'Ouverture et on arrive doucement vers la fin avec une des dernières catégories les livres les plus attachants donc avec les personnages les plus attachants et là je peux pas faire autrement que de vous parler de Anne d'Avolny et de Anne de Redmond vous savez très bien je ne vais pas vous bassiner 15 000 ans voilà bon Anne de Green Gables est mon livre préféré j'ai complètement adoré Anne d'Avolny la suite et le troisième ton Anne de Redmond plus plus violent au niveau des sentiments il m'a fait mais passer par des émotions incroyables il y a des rebondissements dans ce tome là je m'en suis toujours pas remise clairement Lucie Maud Montgomery elle n'hésite pas du tout à jouer avec nos sentiments et quand je vous dis que les personnages sont attachants je crois qu'on peut pas faire mieux en fait voilà Anne en fait c'est comme si je la connaissais dans la vraie vie j'ai jamais connu d'héroïne plus attachante c'est incroyable mais si c'était que Anne vous me direz bon ben voilà oui c'est un personnage attachant d'un livre mais en plus d'être mon amie réelle Anne je la considère comme ma pote tous les personnages sont fous il n'y en a pas un qui est inintéressant et c'est ça la force de cette saga incroyable qui est une saga cosy tranche de vie où l'on suit Anne grandir donc effectivement là elle grandit bien elle grandit bien bien dans ses deux tomes mais qu'est-ce que c'est beau mon dieu les personnages les nouveaux personnages intégrés sont aussi fous que les autres voilà il n'y a à aucun moment je me suis dit ce personnage moyen jamais jamais à chaque fois qu'il y a un personnage alors ouh on l'aime pas trop et puis on a des raisons de pas l'aimer mais ils sont tous à leur manière attachante c'est ouf voilà c'est juste une saga qui moi je trouve ne ressemble à rien d'autre Anne ça a une aura qu'aucun livre ne peut développer voilà après c'est peut-être j'en fais trop j'en fais peut-être trop mais clairement je ne peux pas trouver d'autres mots pour vous inciter à lire cette saga qui est absolument fabuleuse voilà j'ai vraiment toujours beaucoup de mal en fait j'ai toujours beaucoup de mal à parler de cette saga parce que ça reste tout ce que je préfère en fait dans la lecture les émotions comme ça poussées à l'extrême par des faits du quotidien où en fait tout le monde peut se reconnaître en plus ce qui est fort c'est que c'est pas de notre siècle et je trouve ça fou à quel point c'est moderne et à quel point ça met en avant des thématiques qui sont toujours d'actualité c'est assez incroyable et voilà juste attendez-vous à ne pas être ménagé à avoir des émotions en tout genre à être triste à être en colère à être ravi à être émerveillé vous êtes émerveillé à chaque page de lecture par la plume et puis par la vision de vie en fait que développe ce livre donc voilà je suis juste trop attachée à cette saga il y a le quatrième qui sort la fin janvier voilà ça sera encore une de mes lectures préférées de l'année je le sais d'ores et déjà et je sais d'ores et déjà que je serai très triste quand M. Toussaint l'ouverture aura tout édité et que j'aurai le fin mot de l'histoire mais voilà je me consolerai en me disant que ça sera toujours un plaisir de les lire et les relire à l'infini voilà ça gagne de mon coeur de l'amour lisez Anne de Green Gables et poursuivez non mais et enfin on arrive aux deux dernières catégories donc je dois vous parler du One Shot qui m'a le plus marquée cette année le livre sans suite et j'avais envie de vous parler de celui-ci Aristote et d'en découvrir les secrets de l'univers de Benjamin Alir Sanez que j'ai toujours un petit peu de mal à prononcer et ici c'est chez PKJ voilà ce petit poche que j'ai adoré vraiment je l'ai dévoré en moins de 48 heures j'ai trop 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 aimé ce bouquin une histoire d'amour d'amitié d'amitié-amour qui est clairement tellement bienveillante qui est tellement moderne qui est tellement actuelle également c'est un livre à mettre je crois dans toutes les mains et c'est merveilleux ça se lit à toute vitesse parce que c'est vraiment un livre avec une rythmique très très importante c'est très dynamique ça va très vite on est sur un système de dialogue assez court des phrases même quand c'est pas des dialogues qui sont très courtes qui vont droit au but et qui vous transpercent clairement voilà c'est pas non plus vide de sens en fait ces phrases courtes et elle vous touche en plein coeur par la spontanéité de l'émotion qui est transmise dans cette écriture et j'ai adoré et voilà j'ai adoré cette histoire de deux jeunes garçons qui vont se rencontrer par le hasard des choses et par leur vie ils ont tous les deux des vies assez différentes des relations assez différentes avec leur famille par exemple ils ont tous les deux une vision de vie très différente avec un qui est plus réservé qui est un petit peu en mal-être et l'autre qui est plus lumineux bien qu'il y ait aussi des failles et ces deux garçons ils vont commencer à s'apprivoiser à s'aimer et c'est juste fou franchement j'ai adoré cette histoire je la trouvais merveilleuse elle est très solaire et aussi elle met le doigt sur des choses assez importantes que tout adolescent ou jeune garçon ou jeune fille peut rencontrer dans sa vie de tous les jours dans ses questionnements que ce soit par rapport à la famille au genre à la sexualité à l'école et j'ai trouvé ça hyper hyper intéressant aux passions aussi on y parle beaucoup de passions diverses et variées dans ce roman voilà ça a été vraiment une très très belle découverte de cette année j'ai passé un excellent moment et voilà c'est un livre one shot qu'il n'y a pas de suite vous avez le début la fin et vous êtes ravis quand vous l'avez terminé franchement trop trop beau n'hésitez pas si vous tombez dessus comme ça faites moi confiance une pépite et enfin le livre à suivre cette année du coup que j'ai découvert cette année et qui a plusieurs suites d'ailleurs j'ai envie de vous parler d'un manga et j'ai envie de vous parler de dans ce sens c'est mieux Deepsea Aquarium Magmel qui a été vraiment une saga coup de coeur pour moi cette année que j'ai découvert grâce à ma Kimi ma Kimi collection que je vous invite à découvrir mais je pense que vous êtes sur ma chaîne vous avez dû voir passer celle de Kimi quelque part aussi et du coup oui elle me l'avait envoyée en petit cadeau ça m'avait trop trop touchée et voilà je crois qu'elle aussi elle a découvert la saga cette année elle a beaucoup aimé et voilà c'est vraiment il y a 6 tomes actuellement je crois moi j'en suis au 4ème et j'adore j'adore donc voilà c'est une saga qui est toujours en cours et dans ce manga on y suit le jeune par contre j'ai pas du tout retenu le nom Kotaro Kotaro qui est un jeune balayeur dans le premier zoo des abysses qui a été créé l'aquarium en fait l'équivalent d'un zoo mais dans les abysses donc et c'est absolument fabuleux ce jeune garçon balayeur au départ parce que passionné par les créatures abyssales les créatures marines depuis sa tendre enfance on le considérait un peu comme bizarre d'ailleurs quand il exposait ses passions auprès des autres jeunes garçons qui n'avaient pas du tout les mêmes centres d'intérêt que lui et il a toujours cru en ses rêves pour essayer de se rapprocher de ses créatures marines d'en faire son métier et du moins travailler dans le milieu et franchement c'est magnifique enfin voilà moi qui suis très proche de ce milieu là j'ai adoré j'ai trouvé ça très intéressant et surtout très enrichissant également parce qu'on a des petites fiches espèces pardon qui nous décrivent et qui sont inspirées en fait de vrais animaux des abysses donc voilà c'est vraiment tout un contexte on a une aura qui se développe autour de ce manga qui est absolument fabuleuse les illustrations sont vraiment dingues et ouais pour le coup ça change quoi c'est vraiment une saga autour des abysses comme ça ça change beaucoup c'est très très beau c'est assez fabuleux c'est très poétique également et puis c'est un plaisir un plaisir de suivre ce jeune homme qui étudie les créatures et voilà j'en suis rendue au tome 4 et du coup j'ai très hâte de me procurer la suite donc voilà ma saga à suivre de l'année même s'il y en a bien d'autres mais voilà j'ai retenu celle-ci et je suis trop contente de vous la présenter ici dans ce top voilà lisez Dipsy Aquarium Magmel je pense que vous serez pas déçus c'est fabuleux et voilà mes wapis vous voyez cette pile là de livres qui font vraiment clairement partie de mes lectures les plus marquantes de cette année c'est des livres qui m'ont en tout point enchantée par plein d'aspects vous avez pu le voir que ce soit des lectures drôles des lectures émouvantes des lectures one shot ou autres des personnages vraiment très attachants que j'ai pu découvrir cette année donc je ne peux que vous recommander tous ces ouvrages clairement je continuerai à en faire la propagande sachez-le surtout n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu cette année ou une autre année certains des romans que je présente dans cette vidéo n'hésitez pas à me donner votre avis je vous fais à tous de gros gros bisous je continuerai de vous dire en 2022 de garder bien en tête que les passions n'ont pas d'âge alors vivez-les à fond clairement et puis je vous fais à tous de gros gros bisous prenez soin de vous ciao tout le monde musique